Maître Lucas, mon papa m'a dit que je suis un petit cachotier. J'ai dit oui. Mais c'est quoi un cachotier ? Quelqu'un dans un cachot ? Dans une prison ? Bonne question. Où est-ce que l'on pourrait trouver la réponse ? Chez toi, c'est pour ça que je te demande. Oui, ok, mais je ne peux pas apparaître chez tout le monde comme ça. Il faut bien que l'on trouve une solution. Ben, on t'envoie tous des textos. Ça fait beaucoup, non ? Tu ne trouves pas ? Surtout que l'on a une solution. Je te propose plutôt d'utiliser un dictionnaire. Un dictionnaire permet de trouver la définition des mots. Il te dit ce que signifient les mots. Les dictionnaires sont de gros livres comme ça avec des milliers de mots. Mais on peut aussi avoir un dictionnaire sur Internet et trouver ce que veulent dire les mots très rapidement. Le dictionnaire permet aussi de trouver l'orthographe des mots, comment ils s'écrivent. Moi aussi, je cherche des mots dans le dictionnaire. Parfois, je ne me souviens plus s'il y a un ou deux T dans un mot tellement il y a deux mots. Mais il est trop gros, le livre ! Comment tu veux que je trouve mon mot là-dedans ? Eh bien oui, il y en a des milliers. Mais ils sont rangés pour que tu les trouves rapidement. On les range dans l'ordre alphabétique. Tu connais l'ordre alphabétique ? Oui ! Voici l'ordre alphabétique, je te le rappelle. Toi, derrière ton écran, tu peux le répéter avec moi. Quand on cherche un mot dans le dictionnaire, on regarde la première lettre. Ton mot, c'est « cachotier ». Il commence par quelle lettre ? C ! Oui, donc C. Tu vas le chercher plutôt au début, au milieu ou à la fin du dictionnaire. Euh, attends, A, B, C, pas trop loin du début. Exactement ! Quand tu es dans les C, tu dois regarder la deuxième lettre de ton mot, c'est A. Tu sais que le A est au tout début. Alors tu dois aussi aller au début des mots qui commencent par C. Oh, mais regarde ma page, j'ai plein de mots avec K. Eh bien, après la deuxième lettre, tu regardes la troisième lettre, puis la quatrième, etc. jusqu'à ce que tu trouves ton mot. Ah, regarde, je l'ai ! Très bien, qu'est-ce qui est écrit à côté ? À côté, c'est écrit N.M., cachotière N.F., personne qui a des secrets qu'elle ne dit pas. Ah oui, c'est vrai que je ne lui ai pas dit que j'ai été puni à l'école. Ouh là là, la maîtresse a dû lui dire. Et à côté, il y a un exemple écrit en italique, en écriture penchée. C'est une petite cachotière, elle ne m'a pas tout dit. Il y a souvent un exemple en italique pour mieux comprendre la définition des mots. Regarde bien cette double page. Dans les dictionnaires pour enfants, ils mettent en couleur la lettre où tu es pour te repérer dans le dictionnaire, et ils mettent aussi souvent des images. En haut de la page, ici et ici, il y a les mots repères. Ce sont les premiers et les derniers mots des pages. Comme ça, tu sais si ton mot est sur cette double page. À côté de cachotier, tu as N.M., ça veut dire nom masculin. Et tu as aussi le féminin cachotière, N, F. Ça veut dire nom, féminin, c'est la nature et le genre du mot. Hé mais regarde, à côté de cadeau, il y a des numéros. Pourquoi ? Oui, c'est parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Cadeau, c'est l'objet que l'on offre à un anniversaire, à Noël, etc. Mais si je te dis que la maîtresse ne te fait pas de cadeau, ça veut dire qu'elle est dure avec toi, elle ne laisse rien passer. Le mot a plusieurs sens. Un autre exemple, la glace, c'est ça, ça et ça. On a un mot pour trois objets. Pour trouver des mots dans le dictionnaire, il est donc très important de bien connaître l'ordre alphabétique. Toi, derrière ton écran, tu n'as peut-être pas de dictionnaire pour enfants à la maison, mais tu vas sans doute faire des exercices avec le dictionnaire à l'école. Alors, on va s'entraîner sur l'ordre alphabétique. Pour les premiers exercices, je te remets l'ordre alphabétique en haut de l'écran et plus tard, je l'enlèverai. Et on commence avec quelques mots. Lequel sera le premier qui arrivera dans le dictionnaire ? C'était « bureau » car il commence par la lettre B. Les autres commencent par des lettres qui viennent après. Et là ? C'était « lapin ». Même si la lettre L n'est pas au début du dictionnaire, parmi ces mots-là, c'était le premier. Plus dur ici. Il y avait plusieurs mots qui commencent par la lettre A, donc il fallait regarder la deuxième lettre, et c'était « activité » le premier mot. Maintenant, tu peux chercher une ardoise ou une feuille et me ranger ces mots dans l'ordre alphabétique. Mais pause. C'est bon ? Voilà les réponses. Cheveaux, hiboux, lune, montagne, pirate, sourire, zèbres. J'ai rangé les premières lettres dans l'ordre alphabétique. Et parmi ces mots, quel est celui qui arrivera à la fin du dictionnaire ? C'était « zèbre » car c'est le dernier dans l'ordre alphabétique, donc ce sera le dernier dans le dictionnaire. Cette fois-ci, j'enlève l'ordre alphabétique en haut de l'écran. Pourrais-tu me dire quel mot devrait chercher au milieu du dictionnaire ? Eh bien, c'était « moustache » car la lettre « m » est environ au milieu de l'ordre alphabétique. Les autres sont soit tout au début, soit tout à la fin. Et le dernier, pourrais-tu me dire le mot qui sera à chercher à la fin du dictionnaire ? C'est exilophone car il commence par la lettre « x ». Dans cette vidéo, nous avons appris comment chercher des mots dans le dictionnaire. Je t'ai préparé une fiche d'exercice avec une page pour t'entraîner à ranger dans l'ordre alphabétique et pour la deuxième page, il te faudra un dictionnaire car ce sont des exercices de détective. Tu trouveras les fiches sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A bientôt !